Alors, donc, quels indicateurs pour mesurer le bien-être du cheval ? Alors, j'ai choisi pour cette conférence de ne pas vous présenter un catalogue, parce que ce serait beaucoup trop rébarbatif et dans 10 minutes, il n'y aurait plus personne. Donc, j'ai plutôt préféré présenter les indicateurs pour mesurer le bien-être du cheval en fonction du contexte et en donnant un maximum d'exemples que j'ai choisis préférentiellement dans les études qu'on fait dans notre labo. Alors, voilà le plan de la présentation. Donc, tout d'abord, la définition d'un indicateur. Ensuite, on verra comment choisir les indicateurs en fonction d'une mesure dans un contexte donné. Et enfin, on verra quels sont les outils et méthodes de mesure des indicateurs. Donc, je vous ai remis dans le petit pavé en bas les précédentes conférences sur les indicateurs de bien-être. Alors là, celle-là, c'est plus effectivement des catalogues que vous pourrez retrouver sur YouTube. Donc là, c'est petit, mais on va faire en sorte de remettre un PDF plus gros. Et Frédéric, ma fidèle collègue, vous mettra également les liens vers les conférences que j'ai faites récemment et qui sont sur le site de l'IFC. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un indicateur ? Alors, je prends mon compteur pour aider parce qu'effectivement, c'est quand même petit. Alors, un indicateur, voilà, si on regarde la définition du Larousse et du Littré que j'ai un peu adapté, en fait, ce sont des signes ou des indices qui permettent d'obtenir des informations sur quelque chose et là, en l'occurrence, sur l'état de bien-être. Alors, qu'est-ce que le bien-être ? Et qu'est-ce que l'état de bien-être ? Donc, on arrive à la définition qui a été proposée par l'ANSES en 2018. L'état de bien-être, donc c'est un état mental et physique de l'animal, donc là, on ne parle pas spécifiquement des chevaux, qui est lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, on va un peu décortiquer cette définition pour comprendre où interviennent les indicateurs. Alors, les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux, tout d'abord, ils se déclinent selon quatre grands principes et douze critères. Selon les programmes du Welfare Quality et Outdoors, qui sont des programmes européens qui étaient destinés à mettre en place des protocoles d'évaluation du bien-être des animaux d'élevage et donc, ils sont applicables à toutes les espèces et on peut bien sûr les décliner pour les chevaux. Alors, les douze critères dont je vous ai parlé, ils se déclinent en quatre grands principes. Donc, les quatre grands principes, c'est alimentation 1, hébergement 2, santé 3, comportement 4 et à l'intérieur de ces grands principes, donc, pour alimentation, donc, on a le premier critère qui est alimentation avec, donc, données qui est essentiellement composées de fourrage qui permettent d'apporter de l'énergie et la possibilité de mastiquer pendant 15 heures par jour, ça, ce sera l'idéal, avec moins de 4 heures de jeûne successives. Le deuxième critère, c'est l'abreuvement, avec une eau disponible et propre. Dans l'hébergement, le critère numéro 3, c'est un espace sécurisé et confortable pour le repos. Je vais prendre mon pointeur. Donc, alors, ensuite, le quatrième critère, c'est le confort thermique, c'est avoir le micro chaud, le micro froid. Le cinquième critère, c'est possibilité de déplacement libre, c'est-à-dire l'animal se déplace rapidement. comme il le souhaite. Ensuite, dans le principe 3, la santé, c'est la prévention et le traitement des blessures, des maladies et de la douleur, pour les critères 6, 7, 8, et pour le comportement. Critère 9, avoir des relations avec les congénères. Critère 10, pouvoir exprimer les comportements de l'espèce. Critère 11, avoir une bonne relation avec l'homme. Critère 12, avoir des émotions positives. Alors, je vois qu'on va peut-être pouvoir avoir accès au PowerPoint. Donc, on est en train de le télécharger et je pense qu'on aura un document de bien meilleure qualité. Bon, bah, c'est pareil. En fait, c'est exactement la même chose. Bon, donc. Alors, j'ai encore mon pointeur. On peut essayer de revenir sur le précédent, Frédéric, parce que j'avais un écran... Ah bah voilà, ça c'est mieux. Bon, on va rester sur celui-là. Merci. Ok, je reprends mon pointeur. Voilà. Donc, alors ensuite... Il faut faire la différence entre bien-traitance et bien-être. La bien-traitance, c'est ce que l'on va donner au cheval dans le respect de ses besoins physiologiques et comportementaux. Donc, c'est ce qu'on vient de voir sur la diapo précédente. Mais... Et là, il y a un grand mais. Et c'est là que se fait toute la différence. Et à partir... Ce que l'on offre au cheval, le cheval, enfin ou l'animal, va le percevoir et l'évaluer en fonction d'appartement, grâce à ses émotions, il va donc percevoir et évaluer cette situation qu'on lui offre. Et le bien-être serait le résultat de cela. C'est-à-dire, donc, c'est l'état mental et physique positif de l'animal qui va donc dépendre de cette perception et de cette évaluation. Alors, si évidemment, la perception et l'évaluation, elle est négative, on ne sera pas en état de bien-être, mais en état de mal-être avec toute la gradation possible qu'il peut y avoir. Alors, donc, quand on connaît cette différence entre bien-traitance et bien-être, donc, on va relever des indicateurs dans l'environnement du cheval, correspondant à la bien-traitance, et on va relever des indicateurs sur le cheval qui correspondront au bien-être, et c'est ce qu'on appelle les indicateurs cheval-centrés. Alors, bien sûr, on préfère les indicateurs relevés sur le cheval, puisque ce sont eux qui nous disent ce que concerne le cheval. Malheureusement, il n'en existe pas pour tous les critères. Donc, on est obligé, dans certains cas, d'utiliser des indicateurs liés à l'environnement. Alors, il faut savoir que dans la bibliographie, on a actuellement, je les ai comptés, plus ou moins 170 indicateurs disponibles. Donc, bien évidemment, quand on va vouloir mesurer le bien-être du cheval, il va falloir choisir parmi cette liste d'indicateurs. Donc, on va voir un petit peu à quoi correspondent ces 170 indicateurs disponibles. Donc, il faut savoir que, quelle que soit l'espèce animale, on a des indicateurs pour chacun des 12 critères dans les 4 principes. Donc, on va revenir à la diapo précédente. Voilà, je suis en train juste de changer la couleur de mon compteur. Je crois que c'est le rouge. Voilà. Alors, donc, je vous ai remis là les 4 grands principes avec les 12 critères. Donc, ça, c'est valable pour toutes les espèces animales. Par contre, les indicateurs, donc, qui vont correspondre à l'évaluation de chacun des 12 critères, eux, ils sont spécifiques. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour le critère 3, qui est l'espace sécurisé et confortable pour le repos. Bon, pour le cheval, ça va être, par exemple, pour un cheval en boxe, la taille du boxe et le confort du sol. Donc, si c'est un boxe, ça va être une unité confortable et propre. Et si on est à l'extérieur, ça peut être un beau tapis d'air. Pour une poule, bien évidemment, la surface, elle sera bien inférieure à ce qui est nécessaire pour un cheval. Et elle, elle aura besoin d'un perchoir en hauteur pour se reposer. Donc, on voit bien que les indicateurs sont spécifiques. Si on prend le critère 6, donc le critère 6, c'est les blessures, l'absence de blessures. Pour un cheval, on va plutôt regarder les blessures qui vont être liées aux interactions avec les autres chevaux, s'ils sont en groupe, ou les blessures liées au harnachement. Blessures au niveau de la selle, blessures ou au biocavalier, au matériel, blessures au niveau des éperons, par exemple, ou au niveau de la commissure des lèvres. Pour un porcelet, ce qu'on gardera, ce sont les blessures au niveau de la queue. Et le critère 11, là, donc, on va rester dans les équidés. C'est la bonne relation à l'homme. Donc, pour évaluer cette relation à l'homme, on utilise des tests d'approche. Et on va évaluer ce qu'on appelle la distance d'évitement. C'est-à-dire, quand on approche l'animal, est-ce que il... Comment il manifeste cet évitement ? Le cheval, lui, il va plutôt éviter. Alors, ça peut aller de la fuite à juste un détournement de la tête. Pour là, au contraire, lui, s'il est vraiment dans une situation désagréable, il va plutôt tenter de mordre ou de taper. Voilà. Donc, on voit bien que ces indicateurs sont dépendants de l'espèce. Alors, maintenant, on va voir comment on va choisir les indicateurs en fonction de la mesure qu'on veut faire et en fonction du contexte. Donc, pour ça, je vous ai choisi trois exemples qu'on va décliner. Enfin, trois situations différentes que je vais décliner. Donc, la première, c'est selon qu'on évalue le bien-être du cheval dans son milieu de vie, ou au travail. Donc, dans son milieu de vie, c'est tout l'environnement. Donc, c'est le cheval quand il est dans son pré, dans son paddock, dans son box. En fait, le milieu de vie, c'est l'endroit où il passe le plus de temps. Donc, dans le milieu de vie, on va effectivement regarder tous les critères, les douze critères que je vous ai cités précédemment puisqu'en fait, ces protocoles d'évaluation, au départ, ils sont adaptés au milieu de vie. Maintenant, si on regarde le cheval au travail, là, effectivement, on va avoir certains critères qu'on ne va pas mesurer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer d'indicateur relatif à l'alimentation, ni d'indicateur relatif à l'agrogement, ni d'indicateur relatif à l'hébergement, quoique, on pourrait peut-être regarder la qualité du sol. Par contre, on regardera les blessures, enfin, on s'attachera à regarder les blessures et la douleur et on s'attachera à regarder un certain nombre de choses sur le comportement. En fait, c'est essentiellement le comportement qu'on va regarder. Donc, il faut que pendant le travail, le cheval puisse exprimer les comportements de l'espèce, c'est-à-dire qu'il ne soit pas brimé par un rachement, par exemple, où il ne pourra pas déglutir, il ne pourra pas respirer, il ne pourra pas effectuer des mouvements avec sa bouche. Il faut qu'il y ait une bonne relation avec l'homme, bien évidemment, et il faut qu'il puisse avoir des relations positives au cours du travail. Alors, ensuite, une autre situation, on va utiliser des indicateurs différents selon qu'on fera une évaluation globale ou une évaluation portant sur certains critères. Alors, l'évaluation globale, elle est plutôt adaptée à une évaluation du bien-être sur le terrain où, en fait, on va regarder tout. Alors là, je vous ai mis, bon, c'est petit, mais on va trouver le moyen de la grandir. Je vous ai mis deux types d'évaluations qui ont été faites dans des échantillons de chevaux qui sont soit en box ou en prairie. Alors, vous retrouvez, c'est ce qu'on appelle des radars. Vous retrouvez, en fait, une présentation. Donc, il s'agit pour chaque indicateur du pourcentage de chevaux satisfaisant pour chacun des indicateurs. Donc, vous avez les quatre grands principes. Donc, on va de 0% quand on est au milieu à 100% quand on est sur le bord du graphique, là. Et en fait, on a un point pour chaque indicateur et en fait, les points vont être reliés entre eux. Et donc, le bien-être maximal, c'est quand on aura une courbe rouge qui fait tout le tour, là, du cercle. Alors là, les indicateurs, ils sont positionnés par grands principes. Donc là, vous avez les indicateurs de l'alimentation. Donc, par exemple, c'est l'indice d'état corporel, la quantité de forage, le nombre de distribution, la disponibilité en eau et la propreté de l'eau. On verra tout ça la semaine prochaine puisque, en fait, il s'agit de l'utilisation du protocole cheval-biennet. Là, vous avez les indicateurs pour la qualité de l'hébergement, en rose, les indicateurs pour la santé et en vert, les indicateurs pour le comportement. Et donc, en fait, plus la surface centrale est grande, plus l'état de bien-être global est bon. Et là, on voit globalement, sans aller voir même les indicateurs, en particulier, que la courbe, elle est plus restreinte pour les chevaux en boxe que pour les chevaux en prairie. pas bien étonnant, on le sait déjà. Et en fait, les gros manques, ils sont ici au niveau du fourrage, où il n'y en a pas assez pour ces chevaux en boxe, où il n'y a pas assez de sorties en liberté et également, pour le comportement, on n'a pas forcément de relation sociale. Donc là, ça donne une évaluation globale de l'état de bien-être et ça va permettre de comparer des conditions de gestion différentes et également de suivre l'évolution du bien-être dans le temps. Donc, on parlera largement de ce protocole lors de la conférence de la semaine prochaine. Alors, maintenant, on peut également évaluer le bien-être à partir seulement de certains des 12 critères. Alors ça, on va le faire soit quand on va être dans un contexte de terrain particulier, donc par exemple, lorsqu'on va vouloir évaluer les chevaux au cours d'un transport. Et là, on va regarder plus particulièrement les critères ou les indicateurs de bien-être qui risquent d'être altérés par le transport et notamment, on va regarder les blessures, les boiteries, la diarrhée et les écoulements nasales et oculaires puisque vous savez qu'il y a des problèmes respiratoires qui peuvent être favorisés par un transport. Ou alors, dans le cadre scientifique, quand on va faire une étude sur une question donnée. Alors, je vous donne quelques exemples qui sont illustrés par les trois diapos en dessous. Lorsqu'on veut tester quel est le type de litière que préfèrent les chevaux, choix de la litière, eh bien, on va regarder plutôt le budget temps de l'animal. Donc, le budget temps, ça va être son comportement dans les conditions naturelles, combien de temps il est debout, combien de temps il mange, combien de temps il se repose et plus particulièrement pour le repos, combien de temps debout, combien de temps couché en position latérale ou en position sterno-abdominale. Et du coup, comme ça, on a pu voir que les chevaux préféraient la litière de paille puisqu'il reste plus de temps couché dans les différentes positions. Autre exemple, choix de l'abri. Donc, pour le choix de l'abri, là, en fait, les indicateurs qu'on va regarder, c'est des indicateurs de thermorégulation. On regarde la thermorégulation des chevaux selon qu'ils vont ou pas dans un abri et on va aussi faire des tests de choix où on met à disposition des chevaux, par exemple, différents types d'abris et on voit dans quels types d'abris ils passent le plus de temps. Donc là, c'est encore du comportement et un peu de santé. Et puis, pour le troisième exemple, lorsqu'on veut mesurer les densités de chevaux qui sont favorables en fait à une évolution favorable du groupe, on va regarder les interactions agressives et les interactions affiliatives entre les chevaux et là, on va regarder plutôt le comportement et on verra, on sait par exemple qu'au-delà de 300 mètres carrés par cheval, dans un paddock, on a une réduction importante des relations agressives. Alors, diapo suivante. Donc, je vous ai dit également que j'illustrais avec des études qui avaient été faites dans notre labo. voilà, c'est un exemple d'une thèse qui a été réalisée par Alice Ruey qui a été soutenue au mois de septembre dernier. Donc, elle a voulu tester, donc, vous savez très bien que, on sait globalement que le bien-être des chevaux au box est altéré par rapport aux chevaux en prairie et donc, elle a voulu essayer de voir quelles étaient les conditions qui pouvaient améliorer le bien-être de ces chevaux au box. Et donc, elle a, dans sa thèse, elle a testé deux hypothèses. Est-ce qu'il y avait des aménagements ou des pratiques courantes qui pouvaient améliorer le bien-être de ce cheval au box et également, est-ce que la mise au pâturage temporaire, par exemple, comme c'est fait en été dans certains centres-caisses, pouvait améliorer le bien-être. Donc, elle a présenté ses résultats dans une web conférence que vous pouvez retrouver là. Je vous ai mis la référence en bas. Et donc, pour mesurer l'effet de ces aménagements, elle a choisi quatre indicateurs de comportement qui sont révélateurs de mal-être. Donc, elle a utilisé uniquement des indicateurs, enfin, des critères comportementaux et uniquement quatre indicateurs. L'expression des stéréotypies, l'agressivité envers l'homme, l'indifférence à l'environnement qu'on peut encore appeler apathie et l'hypervigilance qui est en fait l'expression d'état d'alerte répétée chez un cheval. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'utilise que quatre indicateurs sur 170 potentiels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vois qu'il y a déjà des questions. Voilà, c'est sympa en sorte de discuter. Alors, ensuite, autres conditions d'environnement qui permettent de choisir différents indicateurs de bien-être, selon qu'on est sur le terrain ou selon qu'on réalise une étude scientifique. Alors, pour une évaluation sur le terrain, les indicateurs, ils doivent être faciles à observer sur une courte durée. On ne va pas observer les chevaux pendant un an. Il faut qu'ils soient observables par des observateurs qui ne sont pas forcément expérimentés. Alors, quand je veux dire expérimentés, je vais jusqu'à éventuellement scientifiques. Donc, il faut effectivement des gens de terrain, mais il faut qu'on puisse expliquer facilement comment observer ces indicateurs et ça peut être également des détenteurs qui ne sont pas forcément très bien informés. Et puis, il faut ne pas avoir besoin de matériel ni de techniques spécifiques. Alors, voilà, je vous ai donné des exemples. La note d'état corporel, donc, on a un outil pour l'évaluer sur les sites de l'IFCE, savoir s'il y a de l'eau propre disponible et voir la nature des relations sociales où on pourra le voir soit en fonction de la configuration des bâtiments. Là, par exemple, on a des boxes avec des parois barodées donc on se dit que les chevaux peuvent se sentir mais ne peuvent pas se toucher. Et puis, soit on voit carrément les chevaux interagir. Bon, effectivement, on a même résultat. Alors, pour une étude scientifique, c'est différent. Là, les indicateurs, ils peuvent être plus complexes à observer sur de plus longues durées. Ils nécessitent souvent des observateurs expérimentés ainsi que des matériels et techniques spécifiques. Donc là, j'ai choisi de vous présenter les indicateurs qu'on a utilisés pour une étude sur l'effet de bridon ergonomique sur la performance et le diamètre du cheval et à savoir que, bien sûr, je ne vais pas vous présenter les résultats parce qu'ils vont être présentés donc au JSIE le 17 novembre. Mais je vous présente encore quand même le matériel et les méthodes. Donc là, on a utilisé des indicateurs comportementaux de défense ou d'inconfort à partir de vidéos. Donc, quand je dis de défense, ça peut être la défense évidente avec le cheval qui s'arrête ou le cheval qui ruge, le cheval qui fait un écart, mais ça peut être aussi des défenses beaucoup plus subtiles avec un cheval qui ne s'incurne pas ou un cheval qui va un peu perdre de l'infulsion. Et là, on a utilisé trois types de caméras. Une caméra qui est située sur la visière du cavalier qui ne filme que les oreilles du cheval. Trois caméras qui sont réparties autour de la carrière et qui sont reliées à une onde Bluetooth au poignet du cavalier et qui suivent les mouvements du cheval. Et une autre caméra qu'on ne voit pas là qui est tenue à un observateur au milieu de la carrière et qui va filmer le cheval dans son ensemble. Et puis, on a mesuré des paramètres de la locomotion avec le capteur motion d'équissance qui est à la sangle. On a mesuré la tension au niveau des reines avec l'outil Mazarin qu'on voit ici. Et on a mesuré également les mouvements en 3D du cheval. avec le clinocam de kinesthésie. Donc là, vous voyez qu'on rentre carrément dans des indicateurs beaucoup plus précis et qui vont bien sûr nous donner des indications beaucoup plus précis. Alors, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que pour un même indicateur, selon les nombres et la durée des observations, les résultats peuvent être très différents et on peut avoir des liés potentiels. Je vous donne un exemple d'évaluation des stéréotypiques qu'on a fait sur un même effectif de chevaux en boxe avec le protocole AWINORS. dont dérive le protocole cheval bien-être. Donc, avec une observation continue pendant 1 minute, on a vu 12% de chevaux qui présentaient des stéréotypiques. Quand on a passé ce temps d'observation à 10 minutes, on a observé 12% de chevaux avec stéréotypiques et dans la thèse d'Alice Ruet où elle a observé des chevaux du même effectif mais pas forcément des mêmes chevaux, elle a fait des scans, c'est-à-dire une observation scientifique avec des... En fait, elle a observé les chevaux pour chaque cheval, elle a observé chaque cheval 100 fois, c'est-à-dire elle a fait 100 scans sur 25 jours consécutifs et là, elle a trouvé 33% de chevaux qui présentaient des stéréotypes. Donc, voilà, les indicateurs selon la façon dont on va les utiliser, ils vont donner des résultats plus ou moins précis. Alors ensuite, quels sont les outils et méthodes de mesure ? Donc, je vous en ai cité quelques-uns et je vais les décliner tous un petit peu avec une diapo. Donc, on a soit l'observation directe, soit les analyses vidéos, les outils connectés, le dosage de molécules spécifiques, les technologies avancées et les enquêtes, donc sachant que certaines sont plus adaptées au terrain et d'autres plus adaptées à la recherche. Alors, l'observation directe, on va relever des indicateurs à un instant T. C'est une mesure relativement stable, donc ça, c'est ce qu'on va utiliser sur le terrain, par exemple, dans le protocole cheval-bien-être que je vous présenterai la semaine prochaine. Donc, je vous ai mis là un extrait de la grille. On va regarder, par exemple, les blessures, l'altération des téguments. On va regarder le fait que les articulations soient enflées ou pas et on va regarder si on a des lésions commises sur des lèvres. Donc, c'est trois indicateurs sur une trentaine. Bon, là, il est certain que si on regarde le cheval toutes les 30 secondes pendant une heure, ces indicateurs ne vont pas le changer. Donc, effectivement, ils sont assez stables dans le temps, donc bien adaptés à une évaluation sur le terrain. Alors, maintenant, les analyses vidéo que je vous ai présentées tout à l'heure pour le protocole de test sur les brignons ergonomiques. Donc, là, on va observer, donc on va faire un enregistrement sur une période plus longue et on va avoir besoin de regarder plusieurs indicateurs au même moment. Donc, ça, c'est bien adapté par exemple à l'étude du cheval au travail. Et donc, pour l'exemple de la manip où on a testé différents brignons ergonomiques, on a mesuré, on a filmé les chevaux sur une reprise type de 6 minutes, on a fait un scan toutes les 5 secondes ou une observation continue pendant 6 minutes de reprise. Alors, pourquoi un scan ou pourquoi observation continue ? Parce qu'il y a des comportements qui sont très fréquents, comme par exemple le changement de la position des oreilles. Donc là, on va faire des scans. Et par exemple, pour les foies de monde que qui sont beaucoup moins fréquents, là, on va observer de façon continue et compter au même des foies de monde que pendant les 6 minutes. Et là, donc, pendant ces 6 minutes, on va regarder la locomotion, c'est-à-dire les défenses, les allures, modifications d'allure, dans une allure ou entre les allures. On va regarder les mouvements de queue, on va regarder la hauteur d'encre dure, on va regarder les mouvements de bouche, la position du chanfrein, les mouvements de tête et les positions de règle. Donc, ces résultats sont présentés aux prochaines JSI. Alors ensuite, les outils connectés, je pense que certains d'entre vous les connaissent très bien, puisque au début, ces outils étaient utilisés pour la recherche et maintenant, ils sont mis à disposition des cavaliers. Donc, on a le cardiofréquence mètre, donc lui qui permet de mesurer essentiellement la fréquence cardiaque, également éventuellement la vitesse et la distance. Donc, soit ce modèle-là qu'on va utiliser plutôt à pied et qu'on va donc appliquer sur l'autorale du cheval, soit celui-là, on va pouvoir le fixer à la sangle et donc voir l'utiliser sur le cheval de travail. Et puis, on peut également, avec les différents capteurs qui sont sur le marché, voir les paramètres d'une séance avec la locomotion, pour tout ce qui est symétrie des allures, temps passé à chaque main, cadence, caractéristique des sautes et également, avec certains types de capteurs, avoir un GPS, voir un électrocardio. Alors, ensuite, là, on repasse dans le domaine de la recherche avec la possibilité de doser des molécules spécifiques. Et donc, là, on va doser des molécules de stress, comme le cortisol, le cytocine et l'adrénaline. Donc, là, je vous ai présenté les résultats d'une étude qu'on a faite dans notre laboratoire où on a voulu voir quels étaient les effets lorsque les chevaux passent du box au pré, est-ce qu'il y avait des effets sur le stress ? Donc, on avait deux lots de chevaux. Donc, là, on a nos deux lots de chevaux, le lot vert, c'est le lot témoin qui va rester au pré. Et le lot rouge, c'est le lot qui est au pré, mais qui va passer au box. Donc, avant la mise en box, les concentrations de cortisol sont les mêmes. Alors, on avait, les chevaux étaient un petit peu restreints dans les box, c'est ce que j'ai mis en dessous. C'est-à-dire que, bon, c'était des poneys qui étaient dans des petits box, on rationnait le foin à deux distributions par jour et il n'y avait pas de contact social. Alors, avant la mise en box, on n'a pas de différence entre les lots. Après la mise en box, bon, les chevaux témoins au pré, il n'y a pas de différence. Et pour les chevaux qui passent du pré au box, on voit qu'il y a trois jours après une augmentation de la concentration de cortisol séché-chevaux, donc un effet stress. Ensuite, si on regarde les technologies avancées, donc là, il y a encore d'autres outils qui apparaissent de plus en plus dans la bibliographie et qui vont permettre de mesurer plus finement certains critères et certains indicateurs. Donc, on a la température à la surface du corps utilisée à l'aide de caméras par thermographie infrarouge à l'aide de caméras. Donc, on peut mesurer cette température au niveau de l'œil. Donc là, c'est ce que vous avez. Vous avez une image de l'œil d'un cheval. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Géographique, la température augmentait au niveau de l'œil en cas de stress d'activité physique mais aussi tout simplement sur le cheval au travail. Et on a vu que la température diminuait au niveau du chanfrein lors de l'utilisation de museroles trop serrées, ce qui correspond à une réduction de la circulation sans lune. Donc, il y a eu une conférence récemment pour vous mettre le lien de mon collègue à l'ENE Patrick Gallou qui a présenté les effets du serrage excessif des museroles. Et ensuite, donc, la possibilité de faire des électroencéphalogrammes sur cheval vigile. Donc, sur cheval éveillé, ce sont les travaux de l'équipe de Martin-Holberger et de Pousillacéal où ils ont donc montré qu'on pouvait mesurer les ongles sur le cheval éveillé de ses mouvements. Et donc, ça, ce serait une perspective intéressante pour évaluer la tension, l'éveil et pourquoi pas les émotions. Enfin, dernière possibilité, les enquêtes. Alors, les enquêtes, elles sont destinées à tous les détenteurs de chevaux. Donc, les professionnels comme les détenteurs particuliers, qu'ils soient éleveurs, exploitants, vétérinaires. Donc, ces enquêtes, elles sont réalisées par Internet, essentiellement, mais également par téléphone et éventuellement par courrier. Elles vont permettre d'obtenir un grand nombre de réponses et elles nécessitent, bien sûr, d'utiliser des indicateurs adaptés au terrain. Donc, plutôt les indicateurs dont je vous ai parlé pour le terrain. Mais parfois, il faut également les présenter sous forme de questions encore plus facilement compréhensibles. Et là, je peux vous donner, par exemple, l'exemple d'une enquête qui a été faite sur l'hébergement et le bien-être dans les exploitations équines du Grand Est. Donc, c'est également une présentation qui sera faite, alors là, c'est sous forme de poster, donc je ne sais pas si vous aurez le texte par exemple, aux journées sciences et l'innovation équine. Donc, là, pour cette étude, on a choisi 22 indicateurs parmi ceux du cheval bien-être qu'on a adaptés. on a pu ainsi caractériser 69 hébergements différents, donc ça permet effectivement de travailler sur des grands nombres, vous voyez, puisque dans une étude scientifique, on aurait quand même eu du mal à aller évaluer 69 hébergements différents, mais il y a des risques de biais. On s'est rendu compte dans cette étude qu'il y a des risques de biais. avec la sous-évaluation de certains indicateurs de mal-être par les détenteurs, soit parce qu'ils sont dans le milieu et donc il y a des études qui ont montré qu'effectivement, il pouvait paraître des indicateurs anormaux soit parce qu'il y avait une certaine méconnaissance pour évaluer ces indicateurs, soit aussi parce qu'on avait une population qui était déjà sensibilisée au bien-être animal. Là, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que comme les gens répondent, ces gens répondent aux questionnaires parce qu'ils sont sensibilisés au bien-être et donc de fait, ils donnent à leurs chevaux des meilleures conditions de bien-être. Voilà, j'en ai terminé. Alors, pour en savoir plus sur le sujet, je vous ai mis en bas de la diapo deux infos. La fiche Equipédia qui présente le protocole cheval-bien-être que je vous présenterai la semaine prochaine. Si vous voulez déjà aller le voir avant la web conférence, et je vous ai également mis l'information pour les journées sciences et innovations équipes du 17 novembre puisque je vous ai présenté un certain nombre de ces études-là en fonction de leur matériel et méthode. Et donc, à savoir que ces web conférences seront gratuites. Vous pourrez vous inscrire par un lien. Voilà. Les prochaines web conférences, donc, le CROSS, Importance d'une bonne reconnaissance par Thibaut Valette, donc, écuyer du cadre noir et champion olympique le 20 octobre. Donc, la deuxième web conférence sur les indicateurs que je vous présenterai le 20 octobre. Et puis, comment optimiser le travail en centre équestre avec Marie-Dune Jacon, conseillère en Chambre d'agriculture de l'Ain et qui fait partie du réseau référence et Jeanne qui est mieux qui est.